Alors, cours aujourd'hui sur le routeur. Le routeur, qu'est-ce que c'est ? Par cette définition de cette emoticone pour représenter l'insertion des deux flèches à l'intérieur et à l'extérieur, c'est un équipement de réseau informatique assurant le routage des paquets. Son rôle est de faire transiter des paquets d'une interface réseau vers une autre. Le paquet, pour rappel de base, c'est une entité de transmission de couches réseau. Il est découpé en plusieurs parties. Celui-ci envoie séparément ces informations à travers le réseau. Notre routeur a minimum deux ports. Il est normalement en position OFF, nommé SHUTDOWN. Et lorsque nous devons l'activer, il faut mettre la commande NOT SHUTDOWN. Une fois ceci fait, ici, hop là, il va falloir mettre une IP. Alors, cette IP, pour pouvoir fonctionner, a deux buts. La première, où il va raccorder un autre routeur, ou pour faire fonctionner le réseau local, pour un équipement informatique. Donc, maintenant, il faut savoir une chose, c'est qu'il existe différents types de routeurs, avec ou plus de ports qui correspondent. Mais, pour ce modèle-là, nous sommes ce qu'on appelle le niveau 3. Et ce niveau 3, qu'est-ce qui correspond ? Donc, simplement, nous avons ce que nous appelons le modèle TCP slash IP, qui sont donc cinq couches, cinq fonctionnalités propres, qui sont d'abord, hop là, l'application, le transport, le réseau, la liaison, et le dernier point, le physique. Hop là. Donc, l'emplacement du port qui est ici, sur une IP spécifique, pour pouvoir être accordé, donc sur la couche, ici, réseau, va donc trouver son IP pour suivre la suite sur le plan du réseau, et trouver donc une correspondance avec le routeur qui l'a amené. Mais le port adjacent qui est ici ne peut pas être la même IP que celui-là. Donc, forcément, il faut qu'une IP, ici, soit entièrement différente. Donc, une fois les deux IP totalement différentes, on pourrait raccorder, donc, un autre routeur pour encore continuer, ou donc un switch, ou donc un cloud, ou carrément, donc, tout le LAN par rapport à un PC. Donc, dans ce cas de figure, on va faire une installation propre par rapport à un routeur. Avec un petit titre. Hop là. Comme ceci. en A majuscule. Et ici. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait ? Ici, j'ai fait, à la suite du routeur, une installation pour deux LAN. LAN A, LAN B. Donc, une fois LAN et B installés, nous allons dans ce que nous appelons, donc, dans la table de routage. Dans la commande habituelle, c'est connecté, donc, de LAN A à FAST 0,0 et C slash LAN hop là, B slash FAST 0,1 Alors, automatiquement, ça veut dire, du coup, il sait qui est qui, on n'a pratiquement rien à faire. Donc, là, c'est assez simple dans le domaine de la programmation. Par contre, dans l'ajout. Alors, si on met une extension pour un autre routeur, donc, mettons dans le cadre qui est ici, hop là, vous avez donc, ici, tac, 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 un autre routeur. suivi, donc, d'un deuxième, quelque chose d'autre, qui peut être fait, à partir d'ici, dans l'engaché. Alors, le problème, c'est qu'à ce moment-là, ce C peut être plusieurs choses. Un cloud, une continuité, un switch, toute une installation, ou autre. Dans ce cas de figure, on est d'accord que l'IP qui était ici, va forcément être une autre IP pour pouvoir connecter de B à C. Donc, pour cela, on a deux choix à faire dans ce domaine. La première, c'est de mettre directement dans le table de roussage une IP manuelle, ou une IP auto. Et vous avez quatre noms qu'il faut connaître par rapport à ça. Pour clôturer, donc, du coup, cette première partie, donc, du routeur, en termes de tuto, et en termes de cours, ces quatre protocoles dynamiques sont tout d'abord le RIT. alias, le Routing Information Protocol. Ensuite, vous avez l'OSPF, qui se dit Open Shortest Path First. Là, il ne s'est pas écrit. Excusez-moi. ensuite, nous avons le BGP, Bordering Gateway Protocol. et le dernier, EIGRP, alias, E-N-N-Z, Interior Gateway Routing Protocol, modèle Cisco. alors ce sont les quatre premiers points essentiels dans le domaine dynamique auquel donc je vais faire donc un prochain cours dessus prochainement j'espère qu'il sera déjà assez explicite pour vous pour la première partie sur la base de l'abaisser du fonctionnement du routeur et à quoi il correspond je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo